Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le citoyen au corps des préoccupations des pouvoirs publics, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé à l'occasion de l'installation du nouveau walifé de Sidib Al-Abbès. Nous l'écouterons dans le journal. Le PDG de Sonatrak inspecte les travaux d'installation du projet Boosting 3 à Hasirmal. Il permettra de répondre aux besoins du marché national et d'honorer les engagements commerciaux du groupe à l'international. L'APS souffle sa 63e bougie. Un service d'information en langue russe est lancé à l'occasion. Une nouvelle étape qui permettra à l'agence de faire parvenir l'image de l'Algérie aux quatre coins du monde. Et alors que la famine s'aggrave à Hazal, une roi suspend la livraison d'aide par un point de passage clé depuis Israël en raison de l'insécurité. Les bombardements se poursuivent et la liste des martyrs s'allonge. Sport football, 11e journée de Ligue 1, deux matchs cet après-midi, JS Saoura, JS Kabylich et USB Scra, CS Constantine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre. Notre élite sportive militaire s'illustre aux Jeux africains d'Abouja en se classant deuxième dans le continent avec 96 médailles dont 53 en or. Une performance saluée par le président de la République qui a exprimé sa fierté et son admiration pour ses athlètes d'exception. Ce triomphe fruit d'un entraînement rigoureux et d'une détermination sans faille, rehausse, souligne le chef de l'État. La renommée de l'Algérie à l'international est rend hommage à l'ANP et à ses martyrs. Les athlètes médaillées ont croulé sous les félicitations. Celle du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP Saïd Chengriha. Du président du conseil de la nation Salah Goudil et du général-major, chef de département emploi préparation de l'état-major de l'ANP. Ce dernier relève la participation remarquable des athlètes algériens. On écoute Hassanad Balqassam. Je tiens à exprimer ma fierté et ma reconnaissance envers la participation honorable de nos sélections militaires aux Jeux africains militaires qui se sont tenus à Abuja au Nigeria. Cette participation a démontré un esprit sportif élevé, un engagement fort, une détermination remarquable à se concentrer dans les différentes compétitions. Le ministre des Sports a également félicité les athlètes algériens. Walid Sadi met en avant le niveau atteint par le sport militaire en Algérie. C'est un immense honneur de partager la joie de nos champions algériens à l'occasion de cette victoire historique. Ce succès reflète le niveau d'excellence atteint par le sport militaire algérien dans diverses disciplines grâce au travail acharné de ceux qui travaillent au développement de ce domaine dans notre pays. Direction Oran, capitale de la diplomatie africaine, où se tient le 11e séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique. Dans un message lu en son nom par le chef de la diplomatie algérienne, le président de la République souligne que cet événement reflète l'unité et l'engagement de l'Afrique à faire entendre une voix forte sur la scène internationale. Siliès Telerini est notre envoyé spécial à Oran. Le président de la République, Abdelmajit Abouna, a rappelé que l'Afrique reste trop souvent marginalisée dans les priorités mondiales. Une situation accentuée par les tensions internationales et la polarisation entre grandes puissances. Il a également dénoncé le mépris de la légitimité internationale, prenant pour exemple la cause palestinienne, qu'il a qualifiée de symbole des injustices globales, évoquant des contradictions entre les principes proclamés et les pratiques. Le chef de l'État a salué la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, cette collaboration est essentielle pour porter une voix africaine unifiée et influente dans les décisions internationales. L'Algérie a-t-il ajouté ? Mais a profit son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité pour défendre les intérêts du continent et renforcer le poids de l'Afrique dans les processus décisionnels. Enfin, le président a souligné l'importance des thèmes abordés dans cette conférence, notamment la lutte contre le terrorisme, le financement des missions de paix et la réforme des Nations unies pour une représentation plus juste de l'Afrique. La lutte antiterroriste figure donc parmi les nombreuses thématiques en débat. Il s'agit d'un fléau transfrontalier attisé par un contexte mondial instable. Les capacités intégrées des États africains doivent être renforcées pour l'éliminer. Il y a Stervédi. Sans sécurité, aucun développement n'est possible. En Afrique, le terrorisme ne connaît pas de frontières. La population est menacée par ce fléau qui a déplacé des civils, privé les enfants d'éducation et fragilisé des États. Le ministre somalien des Affaires étrangères appelle depuis au rang à une réponse africaine commune. Ahmed Mouallam Faqai. C'est notre première participation à ce séminaire. Nous avons abordé des questions crucières, notamment le terrorisme. Nous devons unir nos efforts pour lutter contre ce fléau. La Somalie va rejoindre l'Algérie auprès du Conseil de sécurité. L'Algérie a une grande expérience dans le domaine et nous comptons en profiter. Dans une allocution lue en 100 ans par l'ambassadeur Sidi Mohamed Abdullah, le ministre mauritanien des Affaires étrangères plaide en faveur de la mise en place de mécanismes durables de coopération régionale, garantissant la stabilité du continent. La priorité de promouvoir la bonne gouvernance est de renforcer l'action commune dans la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent, avec une bonne coordination entre l'Union africaine et ses partenaires internationaux pour la paix et la sécurité au niveau régional et international. Cette année, une attention particulière est portée au rôle du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme basé à Alger, qui célèbre son 20e anniversaire. Le ministre de l'Intérieur installe Kamel Hadji dans ses fonctions de wali de Sidi Bel-Abbès. L'occasion pour Brahim Rade de rappeler les instructions du président de la République en faveur du citoyen, dont les préoccupations doivent être une priorité pour les pouvoirs publics. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Ses propos sont recueillis par Inès Mohamed. Le président de la République insiste constamment sur la place du citoyen et sur les difficultés qu'il rencontre, voire sur le manque de prise en charge dans certains secteurs. En tant qu'autorité publique, nous devons prioritairement nous intéresser à lui. C'est ce qu'il a affirmé, rappelé et souligné lors de l'installation du gouvernement, à l'occasion de la dernière réunion du Conseil des ministres, le citoyen, toujours le citoyen et encore le citoyen. Le PDG de Sonatra qu'inspecte les travaux d'installation de Boosting 3 à Hasirmel, un projet qui permettra de maintenir la production nationale en gaz, de répondre aux besoins du marché local et d'honorer les engagements commerciaux du groupe à l'international. Les détails avec notre envoyé spécial à Hasirmel, Samia Lund. Boosting 3, un projet stratégique qui se base sur trois axes avec des délais fixés pour 2026 et 2027. Rachid Hashishi, président directeur général de Sonatraq. Ce projet est essentiel pour renforcer le gisement de Hasirmel et il nous fournira la pression nécessaire pour maintenir notre production. Sans cette installation, il serait impossible de continuer à produire. Nous prévoyons que la station de compression au centre sera opérationnelle en octobre 2026, la deuxième station au bon sud et la troisième au nord en 2027. Le gisement de Hasirmel est l'un des plus importants pour nos exportations. Ce projet est attendu avec impatience et il est crucial que nous le réalisions dans les meilleurs délais pour assurer la continuité de la production. Un projet stratégique à la fois pour Hasirmel, Sonatraq et l'Algérie pour assurer le maintien de la production, tout en allant progressivement vers des énergies plus propres. Youssef Lousif, directeur régional de la Sonatraq à Hasirmel. Le projet Boosting, qui est considéré comme un projet stratégique, ne concerne pas uniquement Hasirmel, ni seulement Sonatraq, mais notre pays, l'Algérie. Ce projet vise à lui conférer un rôle de leader sur la scène mondiale en tant que pionnier dans l'approvisionnement en énergie gazière et ses dérivés. Il s'agit d'une énergie propre qui contribue et s'inscrit dans la transition énergétique à long terme. Une visite de travail qui s'est achevée avec l'inauguration de plusieurs structures, bases de vie, administrations, et ce, pour encourager la ressource humaine à fournir davantage d'efforts dans les meilleures conditions contribuant à la sécurité énergétique du pays. L'APS souffle sa 63e bougie. L'agence se dote à cette occasion d'un nouveau service d'information en langue russe. Une nouvelle étape qui lui permettra de faire parvenir l'image de l'Algérie aux quatre coins du monde. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Mezien, qui a mis en avant les réalisations de l'APS. Le parcours de 63 ans est un parcours qui reflète clairement les différentes étapes avant-gardistes franchies par l'APS. L'agence a porté l'étendard des préoccupations et des valeurs du peuple algérien pendant la guerre de libération. Il faut mesurer le parcours entre l'agence lancée avec des moyens rudimentaires et l'APS d'aujourd'hui, une agence qui rivalise avec les autres agences internationales. Également à présent, le conseiller du président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication à la Présidence, Kamel Sidi Saïd, appelle à l'ouverture de bureaux APS à l'étranger. Grâce aux efforts déployés ces cinq dernières années, l'agence qui publiait en cinq langues diffuse aujourd'hui en sept langues, ce qui la propulse au rang des agences de niveau international. Concernant l'ouverture des bureaux à l'étranger, le dossier est ouvert. Il faut dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui que l'agence algérienne de presse reste absente de la scène médiatique internationale, surtout dans ce contexte où l'Algérie est la cible d'une véritable guerre médiatique. Et pour sa part, le directeur général de l'agence presse-service, Sam El-Gaïd, met en avant les efforts consentis pour améliorer son contenu. Nous célébrons le 63e anniversaire de la création de l'agence de presse algérienne au moment où l'APS franchit des pas de géant dans tous les domaines de sa spécialité, notamment en matière de l'amélioration de son contenu. Tous les cadres, toutes les compétences et toutes les énergies de l'agence ont conjugué leurs efforts pour que son travail soit en totale adéquation avec les intérêts suprêmes du pays. 8h11 sur Alger, chaîne 3. Alors que la famine s'aggrave à Raza, l'une roi suspend la livraison d'aide par un point de passage clé depuis Israël en raison de l'insécurité. L'entité sioniste pointée du doigt par Berlin qui l'appelle à tenir ses promesses de fluidifier l'aide humanitaire. Des propos qui interviennent à la veille d'une conférence sur le sujet au Caire. En attendant, les bombardements se poursuivent et la liste des martyrs s'allonge, plus d'une centaine en moins de 24 heures. Un point de situation avec Ahmed Awad, journaliste palestinien, joint depuis Raza par Linda Hamet. Les bombardements sionistes ne s'arrêtent pas. Au nord, au sud, les massacres se poursuivent. Le dernier en date, un immeuble de 6 étages qui a été détruit dans le centre de Raza. Dans le même temps, des drones ciblaient l'hôpital Kamar Adouane, tuant ainsi un médecin. Un journaliste a été également tué pendant la réalisation de son reportage à l'hôpital Al-Mahmadani, au centre de Raza. Rajoutez encore l'assassinat dans un autre bombardement de trois employés humanitaires d'une ONG d'aide alimentaire. Les réfugiés continuent de subir le calvaire dans le froid, la pluie et la faim. Il y a une véritable famine, particulièrement dans le nord de la bande de Raza. Pénurie presque totale du lait infantile, pas de médicaments, pas de nourriture. La situation s'aggrave jour après jour. Violence également en Syrie où un groupe terroriste a attaqué Alep. Pour le politologue Kamel Ben-Younes, ces attaques ne sont ni plus ni moins qu'un subterfuge pour détourner l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe à Raza. Il le dit, Arabi Aslimani. On veut assaiblir la présence iranienne en Syrie et réduire cette présence en Irak et les éloigner de la Palestine occupée du Liban. Mais c'est clair que ce qui se passe actuellement est une partie d'un enjeu international. George Bush, père depuis 1991, avait annoncé que les États-Unis vont œuvrer pour créer un nouvel ordre mondial et un nouvel ordre régional. Chabron Pérez avait entamé une guerre en Liban. Notre-Dame annonce que c'est lui le patron de cette idée et que toute la région va changer, qu'il y aura une nouvelle carte régionale et politique, donc un nouveau sexe pico. Mais ces déclarations peuvent être déçouées par une réalité. Sport Football, pour terminer avec la suite, cet après-midi de la onzième journée de Ligue 1, deux matchs au programme. JS Saura, JS Kabylie à 16h et USB Scra, CS Constantine à 17h30. Rappelons qu'hier, le Mouloudia d'Alger a raté l'occasion de s'emparer provisoirement du fauteuil de leader en se contentant du point du nul en déplacement face à l'entente de cet if-0 partout, alors que le CR Blue Zed a réalisé la passe de 3 en battant à domicile l'Aïsouche-leuf de but à zéro. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée derrière la vitre. Isa Abdelrahman à la réalisation, Sidiq à la console technique, Neslina à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo du jour et c'est avec Rajal Maserouti. Sous-titrage Société Radio-Canada